Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Gueug et bienvenue sur Grow Up épisode 15. Peut-être le dernier, peut-être pas, j'en sais trop rien parce que j'ai encore toute cette demi-ceinture d'astéroïdes à explorer. Faudra qu'on le fasse encore et je pense qu'on va le faire avant de faire pousser cette plante étoile. D'ailleurs je sais pas quel type de plante c'est. On avait les champignons, on avait les cactus, on avait les orchidées. Je sais pas comment on pourrait l'appeler celle-là, ça ressemble à un genre de souffle-vigne. Je sais pas. Je sais pas trop. Toujours est-il que les deux soleils de cette merveilleuse planète se lèvent. Et la gemme que je détecte, elle était pas plus haut comme je le pensais, mais elle était plus bas. Heureusement que Pot peut voir à travers les murs, à travers les parois, même s'il prétend en être incapable. Hop là ! Parce que du coup elle se trouve dans cette grotte. La dernière gemme de cette île-eau se trouverait ici, à moins qu'il y en ait encore sur les astéroïdes autour. Ou à moins qu'il y en ait de manière générale un autre planqué autre part sur cette île, sur cet astéroïde et que je l'aurais pas vu. Alors où est-ce qu'il est ? Il est là-haut. Hop, hop ! Je le tiens. Et il nous en manque plus que 4. Plus que 4. Soit il y en a un qui traîne encore sur la lune. Soit, euh... Soit, soit, soit... Soit, soit, soit ils sont dans les... Ben, sur la ceinture d'astéroïde, la demi-ceinture d'astéroïde. Alors, je suis venu d'où et où est-ce que je peux partir ? Comment je fais pour sortir de cet endroit ? Hop, par là. Par là, derrière la caillasse. Hop là ! On est bien, on est pas mal. Je détecte pas d'autres de carbus. Y'a pas d'autres carbus dans les environs proches et immédiats. Hop là ! Donc on va encore faire ce petit défi avant de partir, euh... De partir là-bas. Et de revenir pour faire pousser cette chose. Allez ! Hop ! Parfait ! Parfait ! Sublime ! On peut le faire à pied, celui-là. On peut le faire à pied, je le sens. Voir même en roulant, si on veut. Oups ! Non, pod ! Pour la énième fois, je ne te prêterai pas mes gambettes. Allez, voilà ! Eh ! Voilà ! Ouais, non, ça marche pas. Ça marche pas terrible, et de toute façon, il faut le finir en planeur. Ah ! Ah ! Non, laisse tomber. Laisse tomber, je pense qu'il a encore un petit peu trop... Il a encore un peu trop de chemin. Il a encore un peu trop de chemin, et le planeur est indispensable. Allez ! On est équipé, et on fonce ! Je suis un peu trop têtu à vouloir appliquer l'ancienne, appliquer la bonne vieille méthode. Il faut savoir accepter les nouvelles technologies. Il faut savoir les dompter. Hop, 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 hop ! Ça va ! Et voilà ! Nickel ! Donc il reste trois défis à faire, et vu qu'ils ne sont pas sur cette île, j'espère qu'ils seront sur cette ceinture d'astéroïdes. On va y aller, on va y foncer. Pareil pour les gemmes. Je ne sais honnêtement pas si je dois m'attendre à trouver ce qui me manque là-haut sur la lune, ou si je vais trouver mon bonheur sur ces cailloux. Le plongeon vers l'inconnu. Le goût de l'aventure, c'est pour ça qu'on est là. Ouais, je ne me dirige pas vers les cailloux qui sont juste là et qui seraient proches. Je veux commencer à un bout et finir à l'autre. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, tant qu'à faire. Qu'on puisse faire l'explot correctement. Qu'on soit méthodique. D'ailleurs, est-ce que Pod, maintenant, tu peux voir de suffisamment haut pour me guider ? Non. Non, pas encore. Là-bas, il y aurait quelque chose, par contre. Ah ah ! Ah ah ! Ça, c'est neuf. Ça, c'est neuf. Je ne sais pas si on pouvait le voir de quelque part, mais... Où il y a que CD. Mais ça, c'est nouveau. Télérouteurs et défipodes. C'est pas ça que je voyais depuis le sol, hein. Non. Non, moi, je voyais un Pod et un Télérouteur depuis là en bas, avant d'entamer la Grande Ascension. Je les voyais, mais je les voyais... Je croyais que c'était ceux-là, en fait, que je voyais. Mais je vois ici avec un Télérouteur. Donc, peut-être qu'il y a autre chose plus loin. Peut-être qu'il y a autre chose plus loin. Bon. Bon, bon, bon. Toujours est-il que... Donc, ouais, là-bas, il y aurait un îlot avec deux choses. Deux choses qui nous intéressent. Mais ici, on a d'abord les astéroïdes. Chaque chose en son temps et une chose après l'autre. Ouais, sauf qu'il y en a plein. Je crois que c'est pas juste une demi-ceinture d'astéroïdes, en fait. C'est vraiment une ceinture complète qui fait tout le tour de la planète. Bon, écoute, c'est pas grave. On est dedans. On est dedans, donc on a qu'à dire que... Ouais, dès qu'on survole de nouveau... De nouveau cet endroit, on aura fait le tour. Vu que le carburadar est assez puissant... Il suffit que je me balade à peu près au milieu dedans et je détecterai tout ce qu'il faut. Je détecterai ce qui va bien. Ouais, 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 ouais. Et je prends de la hauteur, là, mine de rien. Je prends de la hauteur par rapport à ce qui est prévu. Enfin, par rapport à ce qui est prévu, façon de parler. Si ça se trouve, je me leurre complètement. Il n'y a pas de gemme dans cette ceinture d'astéroïdes. Elle est juste là pour faire la déco. Tous ces astéroïdes sont juste là pour faire joli. Il y a encore ça, là, en bas. Il y a encore ça, là, en bas, qui me perturbe. Pod ! Dis-moi un peu, mon grand. Est-ce que tu es capable de faire le tour de ce machin pour me dire s'il y a au moins des défis pods ou des télérouteurs sur ma route ? Alors, pas de défis pods et les gemmes. Bon, il faut voir le mot apparaître, mais je ne fais pas gaffe à si j'en vois visuellement. J'ai l'impression que c'est ça, en plus. Tout ce bazar, toute cette ceinture, elle est juste là pour la beauté de la forme. Je ne vais pas trouver quoi que ce soit là-dessus. Ni gemmes, ni défis, ni rien du tout. Et là-bas, sur la droite, je ne sais pas si vous le voyez, je vais peut-être vous mettre un indicateur, vous rajouter un indicateur. Je vois quand même une lumière rouge et bleu clignoter. Je vais essayer de m'y rendre. Voilà, c'est censé être par ici. C'est censé être par ici. C'est censé être par là. Par là quelque part. Je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou, je sais ce que j'ai vu. Bon, bref. Je vais aller là-dessus. Je vais aller là-dessus, histoire qu'on fasse quelque chose. Et ensuite, je vais essayer d'atteindre ces deux lumières qui clignotent, parce qu'elles ne sont pas sur la lune. Elles ne sont pas sur la lune. Elles sont à la verticale au-dessus de la lune, là, en ce moment. Par rapport à l'écran, je veux dire. Pas par rapport à l'altitude ou quoi. Et elles seraient quelque part dans ce coin-là. Elles seraient quelque part par ici. Bon. Bon, bon, bon. C'est l'heure... ... ... ... ... ... ... Sauf que la petite météorite, elle va tomber beaucoup trop bas. C'est par ici, c'est tout droit. Fonce, 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 fonce. On veut faire des choses utiles. Je suis au-dessus du bon endroit, hein, ouais. Je suis au-dessus de la zone qu'on avait déjà repérée. C'est très bien, c'est très bien. Hop là ! Voilà, on commence à détecter quelque chose. Hop là ! Très bien ! Allez ! Le télérouteur. Hop là ! Allez, sens les mains. Voilà. Non, 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 m'attire pas. Le télérouteur qui a toujours la fâcheuse tendance à... Hop là ! À vouloir que j'aille dedans. Voilà. Euh... Et ensuite, ouais, le défi tout de suite. Et je descendrai le long de la colonne, j'espère, pour... ...pour voir s'il y a d'autres gemmes qui traînent dessus. C'est du base jump ? C'est du base jump en plus, parfait. Allez ! C'est tout droit. Euh... C'est tout droit. Attention à ne pas se scratch. C'est bien, c'est bien. Tangier, on maîtrise. C'est pas le moment de se viander. C'est pas le moment d'arriver au bout du timer. Voilà. Fou ! Eh bien, c'était la chute. Alors, j'ai pas détecté quoi que ce soit, j'ai pas détecté de gemmes pendant que je descendais. Ce qui voudrait potentiellement vouloir dire que, ben, on est bon. On est bon, on est bon. Très, très bien. Du coup, retour vers... vers... c'est vers là-bas, hein. Ouais, c'est vers là-bas. La montagne, la plante étoile, ouais, c'est tout droit. On fonce, on fonce, on fonce, et je vais essayer d'atteindre cette... cette autre binôme télérouteur, télé... enfin, télérouteur et défipod. Parce que je suis pas fou, je les ai vus. Je suis pas fou, je les ai vus clignoter, et je vais les trouver. Peu importe le temps que ça va me prendre. Si je pouvais déjà les repérer depuis... depuis cette altitude-là, je les vois. Je les vois... hop, 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 hop... voilà. Ils sont... juste au-dessus de moi, là. Juste au-dessus de moi, je sais pas si vous les voyez, parce que c'est vrai que c'est quand même assez petit. Et je fonce en plein dedans, là. Je fonce en plein dedans. Alors évidemment, il va falloir que je prenne beaucoup d'altitude. Mais ils sont là. Je le sais. Je les vois. Et je tiens le cap. Par contre, vu que j'ai vraiment aucune idée de la hauteur à laquelle ils sont, peut-être que... peut-être que ce serait... peut-être qu'il faudrait que je revoie mes plans. Ouais, en plus, je suis parti dans la ceinture d'astéroïdes dans le mauvais sens. Je suis parti dans la ceinture d'astéroïdes dans le mauvais sens. Je suis parti vers là-bas. Je suis parti vers là-bas. Quand je l'ai exploré, j'aurais dû partir vers ici. Je serais tombé dessus pratiquement tout de suite. Assez rapidement. Allez, on y croit. Toujours plus loin. Toujours plus haut. Toujours plus haut. Voilà, on commence à détecter quelque chose. On prend encore de l'altitude. Cette planète regorge de trucs. Les planètes sont géniales. De façon générale. Vive, vive, vive. Sauf que là, je suis au-dessus. Je suis plus haut que la Lune. Je suis plus haut que la Lune et c'est pas censé être normal. Allez, hop, hop, hop. C'est pas le moment de la chute. Voilà. Loupez. Allez, descends. Voilà. Dommage, je le replie. Allez, la chute. Voilà. Hop, hop. Voilà. Ça, c'est fait. Et avant de faire le défi. Voilà. Toi. Il m'en manque encore deux. Il m'en manque encore deux. Et j'espère qu'ils sont sur la Lune. J'espère qu'ils sont sur la Lune. Je crois que quand Mom nous... Après avoir récupéré la première pièce du vaisseau, quand on voit Mom sur la Lune, on peut détecter... On peut voir un télérouteur. Donc j'espère qu'il y a d'autres choses aussi. En attendant... En attendant... Allez. Il n'y avait rien derrière moi. Non. C'est tout droit que ça se passe. Très bien. Ensuite, on va faire pousser la dernière plante. Hop, hop, hop. Très bien. Je fais gaffe quand même si je détecte une autre gemme pendant le trajet. Hop, hop, hop. Très bien. Très bien. Allez. Ouh là là. La musique est comment ? La musique est distordue. Ça fait bizarre. Allez. Voilà. C'est bon. Très bien. Allez, plonge vite. Voilà. Qu'on ne perde pas le deltaplane. Allez, c'est bientôt fini. Parfait. Tac, tac. Et boum. Voilà. Et avec tout ça... Et avec tout ça, moi, il faut que je retourne auprès de la plante étoile. Bon. Eh bien, ça s'est fait. Ça s'est fait, ça s'est fait. Il nous reste un défi et deux gemmes à trouver. J'espère que les deux gemmes en question sont sur la lune. Parce que si elles n'y sont pas, je vais devoir me taper l'exploration de tout ce monde à nouveau. Pour pouvoir la trouver. Et je n'aurai de repos que quand je l'aurai trouvé. Mais la lune est grande quand même. Donc j'espère que les deux gemmes manquantes sont dessus. Je l'espère sincèrement. Parce que si elles ne sont pas dessus et si elles ne sont pas sur la planète en dessous. Elles sont quelque part sur la ceinture d'astéroïdes. Et il faudra encore qu'on les trouve, du coup. Il faudra que j'aille fouiller ça plus sérieusement. Donc. Cette fameuse plante étoile. Marche arrière. Voilà. Alors. Attrape et appuie sur X pour faire pousser. On fait directement pousser la plante. On ne va pas juste connecter ses racines. Là on fait directement grandir la plante principale. De toute façon elle a déjà poussé sur un gros rocher énergétique. Donc il y a juste à la motiver un peu. Voilà. Je me connecte bien. Et... On va déjà appuyer sur X, oui. Bud, que se passe-t-il ? Tout va bien. Oh, cette plante étoile grimpe vraiment. Elle se dirige vers la lune. Bud, elle te mène droit à Mom. Tu la vois. Tu vois quelque chose ? Ton mutisme est vraiment pénible. Te voilà. Va voir Mom. Je te retrouve sur place. On y est. On a marché sur la lune. Ça y est. L'objectif est atteint. 5 474 mètres. Très bien. Je détecte une gemme aussi. Je vais la chercher tout de suite. Je vais la chercher tout de suite parce qu'il n'y a pas de raison. Et la gravité... La gravité de cet endroit... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Plus qu'une. Plus qu'une et je la détecte déjà. Le télérouteur, je le vois. Il est devant nous. Et le défi, je le vois aussi. Parfait. On va faire ça tout de suite. On va faire tout ça avant... ... ... ... ... ... Il s'est déplié tout seul. Parfait. Merci. Fort aimable. Je ne m'approche pas de môme volontairement. Je l'évite. Je l'évite pour pouvoir explorer... ... ... ... ... ... ... Comme je l'entends. Le défi, il est dans quelle direction ? Il est à ma droite, hein. Ouais. À ma droite, dans un cratère. Hop. Par là-bas. Voilà. Hop, 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 hop. Allez. On l'envoie. Même si je n'ai aucune idée de comment ça va se présenter. Allez. On y va en planeur, on ne prend pas de risque. Ouh là. Ouh là. C'est bon. Ça se gère. À peu près. À peu près. C'est bon. On est bien, on est bien. Parce que je n'ai aucune idée de l'endroit... ... ... ... ... ... Est-ce qu'on est sur la lune ? Oui. Mais est-ce qu'on est toujours attiré par la planète qui est en dessous ? Est-ce qu'en étant en dessous de la lune, on peut tomber sur la planète ? C'est ça la question. Voilà. Je ne suis pas jalouse. Oh merde ! Pote, c'est une fille, en fait, depuis le début. Pote, depuis le début, c'est une... C'est une fille. Je me suis planté. Moi, je lui ai fait une voix de robot hyper grave, hyper... Hyper badass. Bon, du coup. Hop. La dernière combinaison. Qu'est-ce que c'est ? L'aviateur. Une combinaison conçue pour la vitesse. Et pour avoir la grande classe. Yeah. Le petit avion, c'est cool. C'est cool. Fais-moi voir. Ouais, j'ai une hélice en guise de... De frein à air. Et sinon, ouais, je me roule juste en boule. Je me roule juste en boule, c'est rien de bien... Allez, la dernière gemme, quand même, qu'on la détecte. On va effectivement très très vite. Et ouais, où est la dernière gemme, du coup ? Je pense qu'elle n'est pas là où se trouve Mom. J'aimerais quand même qu'on la chope avant de... Elle est quelque part sur la lune. Ça, ça fait aucun doute, mais... Où ça, sur la lune ? Je m'approche, je m'approche. Euh... Ouais, non, j'essaye d'avoir... Non, c'est bon, là, je... Hop, non, le défi, là, on l'a fait. Et la gemme, elle est ici, voilà. Et donc, ouais, j'essayais de voir, mais en fait, effectivement, on est attiré par la lune. Hop, 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 par ici. On est attiré par la lune. Voilà. Ta batterie a atteint sa capacité maximale, Bud. Tu peux te débarrasser de ce câble de chargement. Et voilà. Et voilà. Je repassais en Bud originel. Hop, 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 hop. Parce que normalement, là, j'ai des... Ah non, j'ai pas. J'ai pas les super lunettes de super héros. Mais ça y est. Ça y est. Je suis complètement chargé à bloc. J'ai récupéré le dernier fragment du carbu. Tout ce délicieux carbu, oui, il est enfin à nous. Allez. Hop, 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 hop. Je suis en train de graviter autour de la lune. Mom. Mom, ça y est. La victoire est totale. La complétionnité est absolue. On va pouvoir te réparer. OK, OK. Tout va bien. Ça marche, Bud. On a réussi. Yeah. On y est, Bud. Activons, Mom. Je les lance. Tout est en place. Allez, Mom. Réveille-toi. Hé, hé, hé. Hé, hé, hé. Normalement, c'est cet interrupteur, je crois. Voilà. Tu n'as pas éteint ton mom correctement. Veux-tu démarrer en mode sans échec ? Non. Comme tu veux. Bud, Bud, vous êtes là. Et je suis de nouveau entière. Où sommes-nous ? Où est... Oh, oh, c'est superbe. Eh oui, Mom. Des plantes étoiles. Vous avez fait pousser des plantes étoiles. C'est ce qu'on sait faire de mieux. Je suis si fier de vous. Merci. C'est merveilleux. Et c'est pas peu de le dire. Avec cette dernière plante qu'on ne sait toujours pas comment appeler. Je pense que je vais l'appeler la lampe étoile. Méchamment comme ça, une lampe étoile. Bon. Du coup. Générique ? Autre chose à dire ? Les crédits, peut-être ? Non ? Rien du tout ? Bon. Bon, 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 bon. On n'a pas les crédits. On n'a pas les crédits. On n'a plus rien à faire. Tant pis pour eux. Attends, non, il y a encore ça à activer. Il ne faut pas que je m'écrase. Ouf. Voilà, le tout dernier télérouteur. Le tout dernier télérouteur est activé. Et du coup, Mom, maintenant que c'est fait, rien d'autre à dire. Peut-être que j'active le deuxième... Deuxième interrupteur. Eh, si j'arrive à le choper. Voilà. Non, rien du tout. Sûr de sûr. Bon. Bon, bon, bon. C'est... Alors, c'est merveilleux. Pod a fait un tour du monde pour... Je vais essayer de me mettre dedans pour voir s'il y a quelque chose. Mais bon, Pod, il a fait un tour du... Elle ! C'est vrai que c'est une fille. Pod a fait le tour du monde, donc, pour... Pour nous montrer un petit peu l'étendue de notre travail. C'est très beau, mais du coup, il n'y a pas de crédit pour les devs. Tant pis. Tant pis pour eux. Merci quand même de nous avoir fait une suite pour Gros Home. Merci d'avoir... De nous avoir offert une nouvelle planète à explorer. Absolument magnifique. Avec ses glaciers, avec ses jungles, avec ses champignons, avec ses déserts, ses plages. Tout ça, tout ça. Merci à vous d'avoir suivi le let's play jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme toujours, de mettre le petit j'aime qui fait plaisir. Le partage, parce que c'est important. Et de cliquer sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines séries. Je vais essayer de me mettre en orbite, là. C'est un défi pour un succès Steam. Je vais essayer de me mettre en orbite autour de la planète. En attendant que j'y arrive, eh ben... Allez, à tchao, bonsoir. Et je vais essayer de me taire pendant que je me mets en orbite, histoire que vous puissiez profiter un petit peu de la chose et de la musique d'ambiance. Et de la musique de boulevard,, et de la musique d'ambiance. Et de la musique d'ambiance, C'est parti. 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 Et une autre. Encore une. Une étoile. 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 Encore une étoile. En fait, c'est une espace. J'aime pas l'espace. J'aime pas l'espace. C'est trop grand. Trop grand. Je veux rendre maison. Rendre sur Terre. C'est parti. Sous-titrage ST' 501